Un père de famille de la région de Québec lance un cri du coeur. L'homme d'origine française pourrait devoir retourner dans son pays parce qu'il a mal rempli un document. Voici les détails avec Eliane Pilote. S'établir au Canada, c'était le rêve de ce père de famille monoparental. J'ai toujours voulu rouler ici au Canada. En 2020, Marc Dos Santos quitte la Corse avec ses trois enfants. Il travaille comme chauffeur et les petits vont à l'école. Mais rapidement, son rêve prend une tournure bien différente. En octobre 2022, du coup, j'étais chez un ami. J'ai bu deux bières avec mon ami. J'ai pris ma voiture pour partir. Je me suis fait arrêter au coin de rue, juste ici, là, pour l'alcoolémie. Donc ils m'ont fait souffler, c'était positif. Il souffle à 0,07, soit sous la limite permise par la loi. Mais malgré le résultat qui est dans les normes, il reçoit plus tard une convocation en cours pour conduite avec faculté affaiblie. Ce que j'ai pas compris, donc j'ai pris un avocat. Finalement, les charges à son égard sont abandonnées. Il croit alors la faire régler. En 2023, au moment de renouveler son permis de travail fermé, il comprend mal le sens d'une question et fait une erreur en remplissant sa demande. La question demandait si j'avais déjà été arrêté, accusé et reconnu coupable de crime au Canada. Donc moi, j'ai répondu que non, parce que j'ai pas été reconnu coupable de crime au Canada. Mais moi, je pensais qu'en disant oui, j'allais reconnaître aussi qu'il avait été accusé et reconnu coupable, alors qu'il n'était pas le cas. Et de là, ils ont dit que j'ai voulu cacher à l'immigration, comme quoi j'avais déjà été arrêté. Son permis de travail n'est pas renouvelé, il ne peut plus travailler. Un dur coup pour lui, mais aussi pour sa famille reconstituée. Bien, j'ai paniqué. Ça fait deux mois, je suis stressé, je sais pas quoi faire. Mais les enfants, j'aurais pas dit, ils le savent depuis pas longtemps, mais au début, je faisais semblant de partir travailler, comme si tout allait bien et tout ça. Dès qu'ils petits partaient à l'école, je revenais à la maison et on est en rond, je cherche une solution. Il y a des pleurs, parce que nous, on a... Moi, je suis attachée à Alison, Kylian, Marc. Puis c'est tous les soucis aussi financiers qui rentrent en ligne de compte, là. Je fais énormément d'anxiété, de crise de panique, crise d'anxiété, je pleure tout le temps. Mais elle se raccroche à une possible solution, un permis de travail ouvert. Un permis de travail fermé relie la personne à un seul employeur. Tandis qu'un permis de travail ouvert lui permet de travailler pour plusieurs employeurs. La demande pour ce permis a été envoyée au début du mois de mars. On parle d'une centaine de pages avec des renseignements confidentiels. Fin mars, j'apprends que la demande est perdue. Donc, malgré que j'ai eu la confirmation de Post-Canada que la demande a bel et bien été reçue, personne n'est en mesure de la trouver. Les documents ont donc été renvoyés à nouveau il y a quelques jours. Marc Doscentos souhaite de tout coeur rester au Canada et ça passe par un permis de travail. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Lévis.